Ils viennent de l'Empire du Soleil Levant et ils décrochent les étoiles. En Bourgogne, leur table franco-nippone attire les gastronomes. Quelques-uns d'entre eux nous ont ouvert leurs portes. Bienvenue au château de Courban. Plus qu'un château, une demeure cossue. Avec ses somptueux jardins, l'endroit respire le calme et la sérénité. Cet hôtel 4 étoiles, conçu comme une très chic maison de famille à la campagne, figure parmi les meilleures tables de France grâce à Takashi Kinoshita. En 2015, Jérôme et Patrice Van Dendrich, gérant des lieux, ont été séduits par le curriculum vitae de ce chef originaire du Japon. Un recrutement qui s'est imposé à eux comme une sorte d'évidence. Je clique sur son CV, je l'ouvre et la première ligne que je vois, c'est qu'il est arrivé en France à Dijon, donc en Bourgogne, et il a travaillé pour un de nos amis restaurateurs à Dijon qui s'appelle Jean-Pierre Billot, le Pré-Auclair, pendant 10 ans. Donc sur la première ligne, déjà on avait une première affinité. Sur la deuxième ligne, il a travaillé pour Jean-Pierre Bardot à Vaison-la-Romaine et pour la petite histoire, nous sommes originaires de Lille. Et Jean-Pierre Bardot avait un restaurant qui avait deux étoiles à Lille dans les années 70 et 80. Ensuite, notre chef a fait un bref parcours à Lille, donc il connaît la ville de Lille et nos attaches. Il a travaillé aussi un petit peu en Belgique, comme nous sommes franco-belges, il connaît aussi la culture belge. Et donc à la fin de la lecture de son CV, on s'est dit mais c'est pas possible, on est fait pour se rencontrer. Une rencontre humaine et professionnelle, avec un objectif fixé dès le départ, l'obtention d'une étoile au guide Michelin, atteint en 2018. Cette année, on est 621 restaurant étoilés. Donc voilà, on est quand même juste content d'entrer dans cette famille, cet univers, parce que c'est complètement différent. Comme moment de cérémonie, tous les grands chefs qui ont vu juste le magazine, en télé, tout ça, qui viennent me procher vers moi, disons que, tiens, félicitations, ton travail, connaissances, bienvenue aux familles, c'est un moment formidable. Georges Blanc et Philippe Etchebest lui ont envoyé chacun une dédicace écrite de leurs mains. Il a eu aussi les honneurs de la presse, avec sa femme, originaire de Nagano, et leurs cinq enfants. Une trajectoire hors normes, dont Jérôme et Patrice Van Dendrich sont à la fois maîtres d'oeuvre et spectateurs. Quand Takashi est arrivé, il est arrivé seul. Son épouse était encore à ce moment-là à Vaison-la-Romaine. Elle la rejoint six mois après avec un troisième enfant. Aujourd'hui, Takashi a cinq merveilleux enfants qui sont parfaitement intégrés et appréciés dans le village. Et notamment, grâce à eux, l'école de la commune d'à côté est restée ouverte. Si Takashi n'était pas arrivé, l'école aurait fermé. Mais comment Takashi Kinoshita, originaire de Tokyo, mégapole de 28 millions d'habitants, est-il devenu cuisinier, ici, à Courban, au fin fond de la campagne française ? Il raconte qu'à l'âge de 13 ans, tous les jours, à 5 heures du matin, il allait au marché aux poissons avant l'école. Et du poisson à la cuisine au Japon, il n'y a qu'un pas. C'est ce qui l'a, en effet, amené à vouloir faire une école hôtelière contre la volonté de son père. Mon père dit un nom d'office. Même pas, c'est indiscutable. Vous savez, crucièrement, au Japon, c'est comme ça, le chef de famille, c'est lui. Il dit non. Parce qu'il voulait que je devienne un professeur comme lui, un professeur japonais. Une année d'école finalement acceptée, à condition qu'il termine majeur de promotion. Défi relevé, le destin est en marche. A 21 ans, Takashi Kinoshita arrive en France, à Dijon. Bonjour, merci. Il ne connaît que deux mots de français, mais il apprend. De la Bourgogne à la Provence, en passant par les cuisines du palais de l'Elysée, il allège la cuisine de terroir, joue avec les méthodes de cuisson, ajoute des subtilités nippones jusqu'à devenir l'étoile montante du château de Courban. Sous-titrage Société Radio-Canada